Bonjour et bienvenue sur le French Tour by Marco Vasco ! J'ai le plaisir de vous emmener sur l'île de Ré, une île de 85 km² située dans le golfe de Gascogne au niveau de La Rochelle donc en Charente-Maritime. Cette île accueille à peu près de 18 000 habitants à l'année et plus de 180 000, rien que pendant l'été. Alors évidemment on y trouve de belles plages, on peut faire du surf, du kitesurf, du kayak, on peut faire des très belles balades à vélo, il y a un joli patrimoine également culturel et puis on peut faire énormément d'activités donc forcément ça plaît à tous ! Nous voici sur la partie la plus à l'ouest de l'île de Ré, devant la Tour des Baleines. La Tour des Baleines a été construite en 1682 sous les ordres de Vauban, elle est aujourd'hui l'un des lieux les plus anciens, les phares les plus anciens de toute la France, mais elle a été remplacée par le phare des baleines quelques deux siècles plus tard. Nous voici maintenant à Arsendrée, l'un des dix villages de Lille, réputé pour son clocher. L'église a été construite au 15ème siècle et elle a été pendant très longtemps le point de repère des marins en navigation. Me voici ce matin à Rivedou, comme je vous l'expliquais, il y a des plages qui sont plus dédiées à la baignade et d'autres un petit peu plus propices pour le surf, le kitesurf. C'est le cas de cette plage de Rivedou à l'entrée de l'île de Ré. Vous pouvez aussi vous faire part d'un petit point inéditif, c'est le glacé de la Martinière, le véritable institut d'autonomie. C'est délicieux ! Je termine mon escapade devant le pont de l'île de Ré qui rejoint la Rochelle. J'espère que ce petit tour de l'île de Ré vous a plu et vous donnera envie de venir passer un week-end ou des vacances sur cette jolie petite île de France. N'hésitez pas à rejoindre le French Tour by Marco Vasco pour de très belles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada